Donc Elisabeth Morin-Chartier, vous êtes ici du groupe PPE, je le disais, vous êtes de l'UMP en France. Finalement, ce qu'on vient d'entendre de François Hollande, ça pourrait être dans votre bouche ? Oui, pas tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, il faut faire extrêmement attention quand on s'engage sur le mariage homosexuel. On ne dit pas « et après viendra le problème de l'adoption ». C'est en même temps ? En politique, il faut voir globalement avec hauteur et distinction. Et donc, je trouve qu'il commet une faute considérable en disant l'un et l'autre. Il faut savoir quels sont les problèmes qui se posent quand on ouvre une voie comme celle du mariage homosexuel. Il faut savoir que directement après, en même temps, il y a le problème de l'adoption. Je ne comprends pas bien la nuance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que selon vous, les deux en même temps ? Ça signifie que vous voyez bien que le problème des droits à l'homosexualité pose le problème de la pérennité du couple et de la pérennité, de la stabilité de l'enfant adopté par l'un ou l'autre. François Hollande dit « l'un peut adopter seul ». Et moi, je travaille à l'égalité des citoyens. Il dit « on verra après » parce que de toute façon, l'un peut adopter seul. Non, non, il dit « aujourd'hui, il y a de l'hypocrisie » parce que, justement, comme un couple homosexuel ne peut pas adopter, c'est un célibataire qui adopte. C'est ça. Et moi, je dis, ne soyons pas dans cette hypocrisie-là parce que déjà, nous voyons dans les couples hétérosexuels, vous voyez, je ne dis pas « normaux » parce que le mot « normal », qu'est-ce que c'est ? Je vois bien que dans les couples hétérosexuels, quand le couple se détricote, il y a de la spoliation. Et très souvent, c'est le père qui est spolié affectivement parce que dans la plupart des cas, l'enfant est gardé par la maman, la garde principale. Et moi, en tant que vice-présidente à l'égalité des citoyens, dans ce Parlement, je me bats contre les inégalités sociales, y compris contre les inégalités faites au père dans des couples hétérosexuels. Alors, on voit bien que vous n'avez pas du tout la position qui est quand même la position de la droite française. Et ça m'amène sur la dernière question. Arrêtez avec les étiquettes. Mais c'est vrai. Parce qu'à l'intérieur de la droite française, moi, j'ai écouté Alain Juppé, j'ai écouté des gens comme Rosine Bachelot. C'est quand même des gens qui ont un poids politique et qui ont une nuance et un engagement sur ces sujets qui les honorent. En tout cas, c'est un...